Mais ce n'était pas n'importe quel piano, ce piano-là. C'était un piano tableau. Un piano qui était toujours astiqué, dépoussiéré, qui était là pour répater les invités. Le piano l'a tiré beaucoup. Et un jour, il a ouvert le clavier et il a appuyé sur une touche. « Adrien, un piano, ce n'est pas fait pour jouer. » « Adrien, mon petit, Adrien, ne mets jamais de barrière entre le ciel et toi. Jamais. » Adrien, les phrases du grand-père, il les laissait résonner dans son cœur. Mais un jour, alors qu'il rentrait de la forêt, il est passé devant l'église et là, il jouait sur son piano. Il y avait le prêtre. « Oh ben mon petit, c'est beau ce que tu joues là. » Mais pas loin du prêtre, il y avait le facteur. Alors quand il a fait sa tournée, il a raconté à tout le monde. « Eh, monsieur le curé trouve qu'Adrien joue bien. » « Ah ben, si monsieur le curé dit ça, c'est que c'est vrai. » Et le soir même, les gens étaient attroupés devant la maison d'Adrien. « Il y avait tous les voisins. » Ils étaient venus écouter Adrien. « Et c'est vrai qu'il jouait bien. » « Quand on lui faisait écouter une musique, il la reproduisait. » Quand il ne la reproduisait pas, il lui répondait. « Adrien, ne mets jamais de barrière entre le ciel et toi. » « Adrien, ne mets jamais de barrière entre le ciel et toi. » Adrien, il a eu une envie folle de regarder le ciel étoilé. Il a levé la tête. Il a vu son plafond. Ce soir-là, Adrien est parti avec un sac sur le dos. Il a marché. Il est arrivé dans son village, devant l'église. Il a traversé le champ de maïs, il a traversé la forêt. Et au bord de la rivière, il a construit une maison sans toit, à ciel ouvert. Et chaque matin, quand le jour ouvrait la nuit, il entendait la mélodie et il la jouait sur son joli petit piano de bois. Dans le village, Adrien, l'enfant prodige, était redevenu Adrien l'étrange, le bizarre, le pas comme les autres. Pourtant, il y avait des gens qui venaient écouter la mélodie. Et chaque jour, la mélodie était de plus en plus belle. Et les gens venaient de plus en plus nombreux. Et un matin, Adrien a eu son dernier matin. Il s'est approché du piano. Il a effleuri les touches. Et les notes se sont mises à couler, glisser comme une rivière. Jamais la mélodie n'avait été aussi belle. Et les notes coulaient, glissées, s'enchevîtrées. Elles coulaient, glissées, s'enchevîtrées. Coulaient, glissées, s'enchevîtrées. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada